L'espoir est fermé. La population du territoire de Bénin espère. Un jour, la paix reviendra. Un jour, l'autorité de l'État sera rétablie. Un jour, on retraversera les soixantaines de kilomètres entre Mbaou et Kamango, sans tomber dans une embuscade. Un jour, on retournera au champ, sans peur de se faire kidnapper et ramener ses récoltes. Les otages seront retrouvés. C'est par des pas de danse des pygmées que tout cela est attendu. C'est par différentes prières à Dieu que tout cela est imploré. Je suis président de la jeunesse de Mbaou, ici dans notre paroisse de Mbaou, Notre-Dame-de-Pauvre. Nous avons besoin de nos trois prêtres assomptionnistes. Alors qu'avec nos commandos qui sont maintenant au comité, on sait que quand même, les trois prêtres seront libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est par la confiance au AFRDC, l'armée loyaliste, que les étudiants, par exemple, ont manifesté fin janvier. Décider et remodeler, cette armée redonnera la vie qui a déjà commencé déjà, depuis que la traque contre les terroristes de ADF a commencé. Les paysans sont très contentes. Il y a des anecdotes vécues dans cette forêt de Mbaou Kamango. Pendant que les forces d'armée congolaises avancent inexorablement vers le centre d'instruction des ADF, ce centre perdu sous les arbres du cacao entouré de citronniers, les officiers découvrent le mal de ce rebelle Ougandais. Ils avaient même incendié des engins des patrouilles de la Monusco où quelques casques bleus Népalais avaient trouvé la mort. Les rebelles avaient montré leur sens de terrorisme. Le Congo doit recouvrir sa paix partout, à travers toute l'éternité du territoire national. Il faut escalader parfois des collines pour retrouver le général Baouma Mbamba qui commande l'opération Soukola 1 contre les ADF. La vallée est savamment étudiée. Le plan de progression concocté est revisité selon les étapes du succès. L'axe est ouvert sur une vingtaine de kilomètres. Les terroristes ADF ne résistent pas à la puissance de feu des fardissés. Les rebelles utilisent parfois des méthodes de guérilla rudimentaires et rustiques, comme si les militaires congolais étaient du jubier facile. Ceci est dangereux pourtant, en regardant, et à ne pas négliger, reconnaît le militaire. Voici le centre de la mort. Sans doute ici ont été faits prisonniers des dizaines de paysans kidnappés par les rebelles terroristes de la ADF dans la région de Baouma Mbamba ou Oïcha. Le silence de cet endroit du territoire de Beni, le mystère des découvertes des fardissés et la marche du général sur le sol de torture prouvent que les fardissés ont dû batailler fort pour vaincre les rebelles ougandais. L'opération Soukola 1 a un sens, le sens de la libération. Le silence de l'économique Le silence de l'économique Le silence de l'économique C'est ça, c'est ça, c'est ça